L'invité, le président de l'UNIS, M. Amadou Gueye, au bout du fil avec nous. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, Mme Gomes. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Alors, nous démarrons par les violentes manifestations après la condamnation d'Ousmane Sunko. Qu'est-ce que l'UNIS a fait comme lecture et qu'est-ce que vous avez comme recommandation pour sortir de cette crise qui est loin quand même d'être résolue, malgré ce calme précaire constaté ? Oui, merci. Vous avez bien raison de dire que c'est un calme précaire parce que c'est une crise qui n'est pas d'il y a un mois, d'autant plus qu'elle a commencé déjà en mars 2021, donc on est un peu à la seconde séquence. Et nous pensons d'ailleurs que si nous ne posons pas les bonnes actions, ce sera l'explosion prochainement ou lors des prochaines élections de 2024. Bon, la lecture qu'on en fait est qu'il y a eu, disons, une démarche assez malédroite de l'État, parce que comme vous le savez, cette explosion de violence vient tout simplement de la condamnation du leader de Bastef, dont le procès a été tenu par compte humain, autrement dit sans sa présence, et naturellement, avec le manque de confiance et la perception négative que les citoyens ont envers la justice, la non-présence doucement de Sonko à son procès fait qu'il n'a pu se défendre et donc il ne pouvait en résulter qu'un verdict qui ne serait pas favorable. C'est pour ça, nous, nous pensons que l'une des choses à faire, c'est de reprendre ce procès, parce que c'est ce qui permet aux citoyens comme vous et moi, et à Ousmane Sonko et à la partie accusatrice, d'avoir un arbitrage juste, chaque partie exposant en fait ses arguments, ses preuves. Nous sommes en République, donc nous avons une manière de résoudre les affaires judiciaires. Et chaque fois qu'un tel processus n'est pas mené de manière parfaitement normale, eh bien, voilà, les acteurs en viennent à utiliser des stratégies de résistance comme celle de Bastef. Donc la grande leçon, c'est pour nous, le procès doit être tenu de manière contradictoire et juste pour permettre de vider cette affaire qui en fait pollue, disons, le jeu politique, parce qu'en filigrane, il y a la question de l'élection, il y a l'éligibilité d'Ousmane Sonko qui sont naturellement des questions importantes pour ce qui nous concerne. Alors, est-ce que cela changerait grand-chose pour Ousmane Sonko ? Peut-être lui qui pense que c'est la main de l'État qui est derrière cette affaire et qu'il soit présent ou pas au procès, il sera condamné et son inéligibilité sera actée. Et là où je veux en venir, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement une main politique derrière ce dossier Adjisa-Ousmane Sonko ? Écoutez, il y a une politisation de cette affaire judiciaire, mais je dois dire que cette politisation, on pourrait faire des reproches aussi bien au pouvoir qu'à Ousmane Sonko lui-même. Pour moi, à la limite, ce n'est même pas important de noter la politisation de cette affaire. Ce qui est important, c'est que justement, ou d'ailleurs parce qu'il y a une politisation, il faut que cette affaire soit guidée dans un environnement où les Sénégalais peuvent constater que les preuves, les accusations et la résolution qui en est ici, se fera en tout cas de manière parfaitement neutre avec des juges qui vont se baser sur les faits. Moi, je ne désespère pas de la justice. Je crois que nous avons des juges qui sont aussi conscients de leur responsabilité historique dans cette affaire. Je pense aussi qu'Ousmane Sonko, s'il a des accusations de complot qu'il a soulevées, c'est justement l'occasion pour lui de développer ses accusations et que ses avocats puissent justement essayer de montrer qu'il y a une main présente de l'État. Et c'est autant d'éléments d'ailleurs qui pourraient être à son avantage. C'est-à-dire, ce qui n'est pas supportable, ce qui n'est pas soutenable, c'est qu'il refuse de défaire à la justice et que les jeunes sortent pour le défendre et qu'il en résulte des morts, des violences. Donc, je pense que ça, c'est une impasse. Encore une fois, autant on a compris pourquoi il a été défendu lorsque cette affaire a démarré. Parce qu'il était clair pour beaucoup qu'il fallait éviter qu'on lui mette le mandat de dépôt et qu'il ait l'occasion d'aller se défendre dans un procès contradictoire. Et je pense que c'est à l'honneur d'être sorti pour le défendre. Je comprends cela et je comprends aussi la position de l'État qui a choisi d'ailleurs de ne pas la mettre en prison. Donc, c'est autant de bonnes choses en ce qui me concerne. Mais je pense qu'il faut en arriver à ce principe que, lorsqu'on est accusé, aussi bien par l'État que par une partie privée, le seul moyen possible, c'est de se présenter devant le tribunal pour se défendre. C'est-à-dire, même s'il faut y aller, il subit une injustice. C'est comme ça que notre société fonctionne. Ce qui est grave, c'est justement que l'État puisse en fait tenir un procès alors que M. Ousmane Sonko est sur le territoire national. Un procès par contumence ne doit être tenu que lorsqu'il est pratiquement impossible que la personne se présente. Donc, ça aussi, ça laisse un précédent historique très grave et qui, pour moi, est une rupture d'égalité. Encore une fois, je fais partie de ceux qui pensent que M. Ousmane Sonko, s'il se présente aujourd'hui devant la justice, non seulement il peut en être acquitté parce qu'il a des avocats qui pourront le défendre, il ne faut pas minimiser la capacité de ses avocats à mettre peut-être même en doute les accusations de Mme Ousmane. Voilà, je n'en sais rien. Mais en plus, pour moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est que le code pénal fait que si ce procès est repris, cela ouvre les voies de l'appel à M. Ousmane Sonko. Pour moi, l'impasse, c'est aujourd'hui qu'il soit condamné par contumence et que cela fasse qu'il va perdre son mandat de maire et qu'il ne pourra plus jamais se présenter tout en continuant de maintenir qu'il va, lui, être candidat en 2024. Alors, si on a, disons, cette impasse, on a les germes d'une explosion, je ne dirai même pas dans les prochains jours, mais nécessairement que pour les élections de 2024, soyons sûrs que si la candidature de M. Ousmane Sonko est rejetée, cela créera des troubles et donnera l'occasion d'ailleurs au pouvoir de reporter les élections, ce qui nous mènera encore dans une situation encore plus difficile. Donc, il faut prévenir, il faut, tout comme on lutte contre la candidature de Macky Sall, il faut lui demander de respecter la constitution. Il faut aussi pousser M. Ousmane Sonko à se présenter en justice. Et d'ailleurs, je le dis, même s'il était condamné, mais ce n'est pas la fin du monde, il peut arriver. On a vu des hommes politiques prépuissants, voilà, qui ont eu à être condamnés, quand même, qui ont eu à continuer leur vie politique, je pense à M. Bill Clinton. Donc, et je pense qu'aussi, s'il est coupable, il faudrait qu'il soit condamné, ça aussi, il faut le dire. Il ne faut pas juste qu'on dise, bon, voilà, personne ne peut le condamner. On doit pouvoir le condamner si, effectivement, il est établi qu'il a commis des fautes. Mais tout ça, pour le savoir, il faut aller au tribunal. Et je pense qu'avec aujourd'hui le support des Sénégalais et le regard prononcé sur la justice, il peut s'y présenter avec ses avocats et se défendre. Alors, sa condamnation à deux ans a provoqué de violentes manifestations. Est-ce que vous avez compris cette violence-là, justement, qui a marqué ces manifestations ? M. Gueye, des pillages, des saccages de maisons, de biens publics et privés, mais aussi, à côté, il y a cette répression jugée excessive de la police qui parle d'infiltration de forces occultes. Quelle compréhension avez-vous de tout cela ? Oui, bon, je dois dire moi-même, comme tous les Sénégalais, et je suis abassourdi par la présence de Nervi qui sont munis d'armes ou de guerre et qui tirent sur les Sénégalais. Je me pose des questions. Je suis choqué par la possibilité que des forces comme celle-là infiltrent notre police. Qui plus est, M. Gueye, des vidéos montrent que ces gens-là agissent au vu, au-dessus des forces de défense. Ça aussi, ça pose problème. Absolument, absolument. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve ça scandaleux. J'aurais bien compris que ce soit des groupes qui n'ont rien à voir avec la police. Mais effectivement, j'ai vu moi-même ces vidéos. Au début, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était juste de gros bras qui étaient peut-être mandatés par tels acteurs politiques. Mais les images qu'on a vues, quand même, sont une condamnation de notre police nationale. dont nous sommes tous très fiers. Nous supportons les forces de défense et de sécurité. Mais je pense que vraiment, pour leur crédibilité, il est particulièrement important que cette affaire soit tirée au clair. Cela dit, je ne vois pas aujourd'hui, au sein de ce pouvoir, ce niveau de responsabilité pour aller jusqu'au fond en faisant une enquête indépendante qui nous permettrait de savoir pourquoi et comment ces nervis ont infiltré notre police nationale. Est-ce qu'il s'agit juste d'une action ponctuelle ? Est-ce qu'il s'agit juste d'une patrie ou d'un officier qui a peut-être débordé ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une politique ou d'une approche, d'une intervention autorisée au plus haut niveau ? Encore une fois, autant je pense que c'est important d'aller jusqu'au fond, autant je ne vois pas aujourd'hui les autorités responsables parce qu'en mars 2021, on a vécu ces situations et il n'y a pas eu de réaction. Et justement, c'est là où je vais vous interpeller sur vos attentes, les enquêtes que le chef de l'État a demandé à son gouvernement de dilégionter. Est-ce que vous avez espoir par rapport à ces enquêtes vu ce qui s'est passé en mars et qui reste toujours sans suivre ? Je n'y crois pas. J'avoue que j'attends de voir. Encore une fois, je ne veux pas désespérer. Peut-être que ces situations avec les preuves des vidéos qui sont sorties sont si accablantes qu'un gouvernement en tout cas devrait pouvoir changer son approche et donc faire quelque chose de différent de ce qui s'est passé en 2021. J'espère, je l'espère, mais encore une fois, j'ai un optimisme vraiment mesuré parce qu'effectivement, dans le passé, les affaires meurtrières, lorsqu'elles sont commises par la police ou les affinités du pouvoir ne mènent à rien. mais je pense que les Sénégalais doivent, nous sommes en 2023, d'ici l'année prochaine, les faits sont encore là, les vidéos sont encore là. Il ne faut pas lâcher cette affaire. Il faut, à un moment, si le pouvoir ne le fait pas, créer, en tout cas, les conditions pour aller jusqu'au fond et punir ce qui est responsable afin de ne pas permettre en fait ce genre d'action qui, pour moi, constitue encore une fois un scandale. Et d'ailleurs, sur la répression générale, je lève ma voix pour dire que c'est inacceptable qu'il y ait toutes ces arrestations générales parce qu'on a vu des activistes, on voit des journalistes, des médias qui sont suspendus. Donc, c'est autant de mesures qui, pour moi, sont des mesures de répression, de liberté, des droits que les Sénégalais doivent ne jamais perdre. et l'État plutôt doit aller sécuriser mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, malheureusement. Alors, avançons pour parler du dialogue politique. Les acteurs reprennent les travaux ce matin. Est-ce que l'UNIS a répondu à la méthode du chef de l'État ? Non, nous, nous pensons, nous n'avons pas pris part au dialogue. Pourquoi ? D'abord, dans le timing, nous pensons quand même qu'il y a une stratégie d'isolation. attendre le moment où il y a un procès aussi important pour prendre une partie des acteurs politiques et les amener au dialogue. Je pense que cela peut donner à penser qu'il y a une partie qui est, disons, favorable à la poche du chef de l'État et une autre partie qui ne l'est pas. Donc, nous n'avons pas voulu tomber ce piège. Je pense qu'il aurait fallu choisir un moment différent de la tenue du procès et nous n'avons pas voulu jouer ce jeu de division. Encore une fois, nous restons indépendants du pouvoir et de l'opposition et donc, nous n'avons pas voulu nous inscrire dans cette dynamique. Du reste, ce dialogue, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Il est vrai, il y a des questions sur la tenue des élections, sur le parrainage, le fichier électoral, mais personnellement, je pense que... Et l'éligibilité de certains candidats. Oui, je pense que justement, c'est ça... C'est le principal enjeu, d'ailleurs, selon certains. C'est le principal, voilà. Et donc, c'est plus un exercice de négociation qu'un vrai dialogue. C'est un vrai dialogue qui dit l'intérêt public. Ici, on est dans une démarche de négociation entre des parties prenantes bien identifiées. Donc, je considère que là, tous les autres acteurs qui n'ont pas cet intérêt direct seraient juste, disons, les intermittents du spectacle qui seraient là juste pour justifier, cautionner pour faire valoir. En fait, des mesures qui vont en sortir, les faire valoir, et nous n'avons pas voulu participer à un tel exercice. Et d'ailleurs, le dialogue, nous, en fait, devrait porter sur des questions de fond. Les questions de fond, aujourd'hui, si on regarde, en fait, toutes ces manifestations des jeunes, on parlait des piages, du désespoir de certains jeunes, il faudrait que ça porte sur des enjeux réels qui vont impacter la vie des populaires et en particulier les jeunes. s'il fallait aujourd'hui tenir un dialogue, il faudrait que ça porte, par exemple, sur l'emploi des jeunes. Qu'est-ce que nous devons proposer ? Quel partenariat ? Nous, comme société, nous, comme organisation, nous, comme État, nous, comme collectivité locale, nous, comme responsables de ce pays, qu'est-ce que nous proposons aux jeunes ? Mais le dialogue n'est pas que politique et le chef de l'État a dit qu'il n'y a pas de sujet tabou, donc probablement toutes ces questions-là seront évoquées. Vous ne pensez pas ? Non, je pense que là aussi, ça fait partie de l'aviage et pour moi, il est clair, c'est un dialogue politique. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se compense l'heure. Nous ne sommes pas dans un dialogue sur l'emploi, nous ne sommes pas sur un dialogue pour le secteur privé, nous ne sommes pas dans un dialogue sur la justice, nous sommes sur un dialogue dans des négociations pour permettre la participation de certains candidats peut-être en échange de faveurs aussi que le pouvoir voudrait. Donc je pense que pour autant que l'aviage soit ce qu'il est, nous avons une certaine lucidité quand même et qu'on nous laisse cette lucidité pour savoir quel est l'objet réel de ce dialogue. Ne craignez-vous pas aussi que ce dialogue aboutisse sur la validation de la troisième candidature, par exemple, du président Maxal, un autre point important du dialogue, mais une question qui pollue aussi le débat politique actuel ? Il pourrait y avoir des tentatives, mais en ce qui nous concerne, je pense qu'il n'y a aucun moyen pour le président de la République d'être candidat donc en 2024. Je rappelle tout simplement qu'il y a un principe de droit que le Conseil constitutionnel applique. C'est que un droit pour être applicable doit être connu, un droit pour être applicable à une situation doit être connu au moment où la situation prend naissance. C'est à cause de cela que le président, le Conseil constitutionnel avait permis Abdel Aïwad de se présenter, tout simplement parce que la limitation des mandats n'était pas un droit connu lorsque Abdel Aïwad prenait le pouvoir. C'est aussi ce principe que le Conseil a utilisé pour dire que la réduction du mandat ne pouvait pas s'appliquer à Maxal parce que quand il prenait le pouvoir en 2012, ce droit n'était pas connu. Mais il reste évident que la limitation des mandats était un droit connu au moment où Maxal prenait le pouvoir en 2012. Donc le Conseil, dans son raisonnement, a clairement déjà indiqué que le président de la République ne peut pas être candidat. Donc ça, je pense que le président Maxal lui-même le sait et que si justement on lui donne l'occasion dans le cadre d'un nouvel accord politique de changer ce dispositif, ce qui personnellement je pense que c'est impossible, alors là peut-être effectivement on pourrait avoir des troubles. Mais encore une fois, je pense que là c'est plus des convenances personnelles, je ne sais pas ce que ce dialogue va donner, j'attends de voir, je ne veux rien présumer, mais ce n'est pas l'enjeu, ce n'est pas de là qu'on va sortir une solution. Je pense que la solution va sortir, un, du fait que le président de la République va accepter de ne pas se présenter et deux, que Ousmane Sonko ait droit à un second procès. Ce qui va permettre d'avoir une résolution pacifique de ces deux questions bien avant les élections de 2024. Parce que si nous ne le faisons pas, alors là, on aura une explosion et on donnera au président Macky Sall l'occasion de reporter les élections. Donc c'est pour ça la violence arrange le pouvoir. Les manifestations, les meurtres, les morts, l'état d'insécurité, la résistance vont aller dans le sens du président Macky Sall parce que c'est ce qui lui permettra d'imposer un état de sécurité, de répression, de liberté. et donc il faut déjouer ce piège, aller vers un environnement pacifique, avoir des élections pacifiques auxquelles il ne participera pas. Merci M. Amadou Gueye. Je rappelle que vous êtes le président de l'UNIS et l'Union Nationale des Indépendants du Sénégal. Ça a été un plaisir de vous avoir comme invité de cette matinale. Nous vous retrouvons tout à l'heure à 8h30 pour la version Wolof. Merci M. Amadou Gueye.